... Regardez bien ce qu'il y a au fond de cette boîte. C'est une énigme pour les naturalistes. Bon, ça ressemble un peu à un oeuf brouillé, avec couleur jaune, son aspect grumeleux. Ça ressemble aussi à une feuille, vous voyez, avec des nervures. En fait, c'est un être vivant. Il mange, il respire, il se déplace très vite, à raison de 1 cm par heure, et quand il s'affole, 4 cm par heure. Surtout, il est capable de résoudre un problème dans un labyrinthe pour aller trouver sa nourriture. Et quand il a trouvé le chemin, il est capable de s'en souvenir, et mieux encore, il est capable de transmettre ses informations à un autre blog. Bref, ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Et pourtant, cela vit. Son nom, Physarum polycephalum, plus connu sous le nom de Blob. Blob, c'est un nom, disons anglais, qui a été donné au début du XXe siècle. Blob, si vous voulez, c'est quoi ? C'est une tâche, une tâche d'encre, une tâche d'encre sur un buvard, eh bien, elle s'agrandit. Eh bien, c'est un peu l'image que l'on peut avoir du blog. Mais c'est surtout, en 1958, un film d'épouvante, un film d'horreur, intitulé précisément The Blog, où on voyait un être d'origine extraterrestre, une espèce de chose informe, gluante, qui rampait, qui dévorait tout sur son passage, qui en glissait et tout. Elle a englouti aussi bien les animaux, les hommes et même les habitations. Et ça a eu beaucoup de succès et ça fait la notoriété du blog. Et tout récemment, Blob est revenu à la une de l'actualité avec notre ami, là-haut, Thomas Pesquet, à bord de la Station Spatiale, puisqu'il a participé à une expérience scientifique accompagnée de CNRS et du CNES. Il a emporté deux blogs pour voir comment ce fameux blog pouvait se développer en apesanteur. Et voici mon matériel d'expérimentation que les experts ont mis au point au sol avant son envoi dans l'ISS. Le blob se trouve là-dedans, dans cette boîte, bien enfermée, on ne va pas le laisser sortir. Et voilà les connexions qui vont permettre d'injecter de l'eau qui va réveiller les blobs. Et ici, l'emplacement de la carte micro SD qui va enregistrer des images et l'emplacement du port USB pour l'alimentation électrique de la caméra qui va les filmer et des anneaux lumineux pour les prises de vue automatiques. Bref, en un mot, comment le blog se développe-t-il en absence de pesanteur ? Est-ce qu'il se développe en trois dimensions ? C'est-à-dire en épaisseur et non plus en longueur et en largeur. On le saura au moment du retour sur Terre de Thomas Pesquet. Mais parallèlement à ce que fait Thomas Pesquet dans la Station Spatiale, les mêmes expériences sont réalisées, mais au sol, dans 2000 classes. C'est ce qu'on appelle de la science participative. Et on va donc comparer les résultats entre ce qui s'est passé dans la Station Spatiale et ce qui se passe dans les laboratoires des écoles. Revenons sur Terre. Où trouve-t-on donc aujourd'hui cet être unicellulaire ? C'est-à-dire c'est une énorme cellule avec plusieurs centaines de noyaux, donc je répète, qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de cœur, mais qui a un réseau veineux, qui est capable de se déplacer, qui est capable de manger, de se déplacer, d'acquérir des informations, de les transmettre. Bref. Un être vieux de 500 millions d'années, c'est-à-dire quasiment à l'origine de la vie et qui aurait traversé toutes les époques pour survivre encore aujourd'hui, oui. Où le trouve-t-on ? Alors le blob, on peut le trouver un petit peu partout dans la nature, dans les forêts. Donc la plupart du temps, c'est sous les écorces des arbres morts, dans les jardins aussi, à l'abri. Donc toutes les 8 heures, en fait, son matériel génétique double. Donc c'est pour ça que des fois, le blob, si on ne le nourrit pas assez vite, il s'échappe des boîtes parce qu'il va chercher de la nourriture par lui-même. Alors, peut-on parler d'intelligence cellulaire à ce niveau ? Surtout avec un être qui est dépourvu de cerveau. Et pourtant, je le répète, et c'est ça qui est troublant, il est capable de résoudre l'énigme d'un labyrinthe pour aller chercher sa nourriture, de mémoriser le chemin qu'il a découvert et surtout de transmettre cette information, on ne sait pas comment, à un autre blob. Si vous voulez, on est au début de ce qu'on appellerait l'intelligence cellulaire. Quand vous regardez bien l'évolution de la vie, elle est partie d'êtres unicellulaires qui se sont rassemblés pour faire des êtres de plus en plus complexes. Mais comment ces êtres pluricellulaires ont-ils pu organiser l'information alors qu'à l'époque, ces êtres-là n'avaient pas un cerveau central comme nous ? Ça reste encore une énigme. Et puis enfin, derrière tout cela, il y a la recherche de la compréhension de l'intelligence de nos cellules et surtout, par exemple, de nos cellules cancéreuses. Pourquoi les cellules cancéreuses, contrairement aux autres cellules, en 1100 bien entendu, se déplacent-elles dans l'organisme pour aller contaminer d'autres cellules ? Et puis surtout, pourquoi les cellules cancéreuses ne sont pas attaquées par les antigènes qui devraient les reconnaître comme des corps étrangers ? Ça reste une énigme, mais peut-être que grâce aux recherches effectuées sur le blog, on aura la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada